Dans cet album, vous parlez des hommes et aussi des femmes, de vos huit femmes, comme vous dites, trois sœurs et vos quatre tantes. Je me permets forcément de vous poser la question, parce que vous l'avez déjà déclarée dans pas mal de médias. On sait que votre sœur a eu un grave accident. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Elle va beaucoup mieux. Elle apprend à marcher. Elle peut marcher maintenant avec des béquilles et une botte, ce qui est complètement incroyable quand moi je pense à ce qui s'est passé. Mais non, c'est cool. C'est complètement grâce aux services des hôpitaux en Angleterre. C'est étonnant qu'elle a eu un accident comme ça. Ils ont sauvé sa vie. Elle a passé un an et demi dans des hôpitaux. Elle a un passeport anglais. Si ça s'était passé aux Etats-Unis, on ne peut même pas commencer à penser combien ça aurait coûté pour qu'elle puisse se rétablir. Et ce concept qu'on peut être dans un pays comme les Etats-Unis, si on tombe d'une fenêtre, qu'est-ce qu'on va faire ? Et ouais, c'est un peu choquant. Alors les femmes, forcément, ont beaucoup compté pour vous dans votre vie, votre vie artistique. C'est vrai, vous faisiez référence au début de l'interview qu'il y avait une femme qui avait quand même hypothéqué son appartement pour payer vos maquettes, etc. Non, mais c'est toujours des femmes fortes aussi. Je pense que les femmes, et même à l'école, c'est drôle, parce qu'il y avait souvent des professeuses ou quelque chose qui me défendait. Je ne sais pas pourquoi, c'était des femmes fortes qui m'aidaient dans ma carrière. Il y a trop de femmes fortes dans ma vie maintenant. Oui, mais bon, il y a aussi des hommes. Oui, mais tout le monde sait que dans les familles, dans les familles libanaises, c'est des, comment on dit, matriarches. C'est des femmes qui ont la puissance. En France, on dit que derrière chaque grand homme se cache toujours une femme aussi. Oui, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai.